Alors bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo introductive aux encres à alcool. Les encres à alcool se présentent sous cette forme, on voit les couleurs qui sont indiquées sur les petits flacons. Ce sont des encres qui se diluent non pas à l'eau comme son nom l'indique, mais qui se diluent avec de l'alcool. Donc avec un embout très fin qui permet en fait de faire des gouttes et de bien doser la quantité qu'on met sur nos papiers. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs, plus ou moins intenses. Et l'alcool qu'on utilise se présente sous cette forme. C'est un alcool qui s'appelle Blending Solution. Voilà, et qui, on en consomme quand même une quantité importante. Là c'est la marque Tim Holt. Ensuite, j'utilise ce, c'est un souffleur, on peut dire en français, un souffleur. qui permet de faire de l'air et d'orienter en fait les encres et l'alcool pour faire des formes particulières. Mais l'air aussi, par rapport à l'alcool, lorsqu'on met une goutte sur notre papier, il permet aussi de le faire sécher plus rapidement. Et du coup, d'arrêter en fait la goutte. Voilà. Je me sers aussi de ces petits flacons parfois pour diluer les encres à alcool avec l'alcool. Et voilà, il y a un petit embout très fin qui s'enlève. Voilà. Alors, pour utiliser les encres à alcool, c'est important d'être dans une pièce bien aérée, la fenêtre ouverte. Et l'idéal, c'est vraiment de porter un masque et des gants. Ensuite, j'utilise, j'ai des vieux pinceaux que j'utilise pour faire des gouttelettes. Puisque lorsque l'alcool tombe dans la couleur, il dilue la couleur et il fait de jolis effets. On va peut-être, je vais vous montrer un petit exemple. Sachant qu'on travaille sur du papier, le papier qu'on appelle Yupo. Donc le papier Yupo, il existe plusieurs marques qui en font. C'est un papier très, très, très lisse, non poreux. Je vous montre. On dirait du papier photo en fait. Et il permet, il est assez épais d'ailleurs, il permet de faire glisser les encres à alcool. Alors, je voulais vous faire un petit essai. Par exemple, je prends la couleur dénime, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Je vais poser une goutte. Vous voyez, elle est très intense. Et ensuite, je voulais juste vous montrer l'encre à l'alcool, ce que ça produit. Vous voyez, ça dilue complètement. Et après, vous pouvez faire des effets avec votre souffleur. Jusqu'à ce que ça s'évapore, que ça sèche, vous pouvez faire des vagues, comme des vagues. Voilà, par exemple. Je peux vous faire un autre essai. Par exemple, la couleur botanical. Une petite goutte suffit. Vous voyez. Alors, elle est quand même assez dense. Je vous montre. Vous voyez. Utilisez pur, comme ça. Elle est vraiment belle. Ce sont des couleurs qui sont très brillantes. La particularité des encres à alcool, c'est qu'elles sèchent assez vite. Elles sont très brillantes, très transparentes. Et du coup, elles donnent un aspect qui est lumineux. Très, très lumineux. Un peu comme si c'était sur une vitre. Voilà. Alors, j'ai fait un... Il existe plusieurs couleurs. Moi, je m'étais fait un petit nuancier. Vous voyez à peu près les couleurs que j'ai, en tout cas. Voici donc mon nuancier. Les couleurs sont très denses. Voilà. Et on obtient des choses de ce type. Donc, après, je vous ferai des vidéos. Plusieurs vidéos en accéléré sans commentaire. Pour vous montrer comment j'ai obtenu ce type de choses. Ensuite, je vais... Vous verrez une succession de plusieurs vidéos. Où je vous montrerai comment réaliser ce type de choses. Donc, sur du papier A4. Donc, du papier Youpo. Ces vidéos n'auront pas de commentaires. Elles sont plus ou moins en accéléré. Pour vous permettre de comprendre les différents gestes. Qu'on doit avoir. Pour travailler avec les encres à alcool. Donc, voilà. Autre exemple. Avec beaucoup de vagues, de gouttelettes. Alors, voilà. Vous avez aussi ce type de choses. Chaque fois, j'utilise deux ou trois couleurs différentes. Et j'essaye de voir ce que ça donne. De faire varier les mouvements. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, là, c'est la couleur dénime. Avec un rose très flashy. Mais qui est très, très joli. Là, dans des teintes bleu-vert. Vous verrez, chaque fois, j'ai fait un peu la même technique qu'à l'aquarelle. C'est-à-dire, j'ai mis du scotch, du masking tape tout autour. Pour avoir cette bande blanche que j'aime bien. Et je trouve qu'il finit vraiment bien comme des petits tableaux. Voilà, du orange et du bleu. On voit bien les petites gouttelettes, là. Donc, ce sont des gouttes d'alcool que l'on met dans les encres et qui donnent cet effet-là. Voilà. J'ai fait aussi des petits formats de ce type. Donc, exactement sur le même principe. Vous voyez toutes les petites gouttelettes et le travail des vagues qui est fait. Donc, aussi avec le heat gun. Le heat gun est important dans l'encre à l'alcool. Il permet de faire ces vagues. J'ai aussi travaillé sur du papier 30x30, format des scrappeuses. pour faire des choses plus, encore avec beaucoup plus de place. Donc, j'ai travaillé sur des couleurs un peu plus claires. Vous voyez. Et puis, j'ai décidé de coller, de faire une page de scrap, finalement. de m'en servir comme un fond de page et de coller des petits tampons. Donc, de choux. Chou and flower, ici et ici. Pour faire ma petite page, comme d'habitude. Puisque l'idée, c'est de se faire des fonds de page qui pourront servir ensuite pour notre scrap. J'avais fait une autre page 30x30 avec différentes couleurs sur cette page. je la trouvais un petit peu chargée. Vous verrez dans la vidéo plus tard, vous verrez que je vais poster une vidéo où j'indique comment faire cette page où il y a différentes couleurs à différents endroits. Au final, j'en ai fait un petit album où j'ai découpé des morceaux de cette page. J'ai tamponné par-dessus. Alors, ce qui est important, c'est de tamponner à la stazone. À la stazone, bien laisser sécher la memento, la stazone, ce qui est bien, c'est que c'est rapide. Le séchage est très rapide. C'est vraiment comme du papier photo, donc très lisse, très glissant. Il faut impérativement utiliser ce type d'encre et bien nettoyer ses tampons avec un nettoyant spécifique pour ne pas les abîmer. Donc, j'ai découpé chaque fois des morceaux de mon papier de mon petit tableau en fait à l'encre à alcool et je me sers des mouvements de couleurs pour placer, positionner mon motif à l'endroit propice. Donc, par exemple, ici, je trouvais que la fenêtre, il y avait une certaine profondeur de champ qui se dégageait si je plaçais la fenêtre à cet endroit-là. Toujours un petit texte pour raconter une histoire. Les petites fleurs de la même façon. On peut recoller par-dessus si on le souhaite des motifs. Et cette page aussi avec des encres, des tampons tout simples que je n'hésite pas à mettre en valeur puisque là, je n'utilise pas d'encre à alcool pour coloriser. On pourrait, mais moi, j'ai utilisé uniquement du posca blanc. Donc, vous voyez ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo qui vous montre un peu, qui vous présente les encres à alcool. Dans la suite, je vais vous, je vais poster plusieurs vidéos que je vous disais tout à l'heure sans parole pour vous permettre de comprendre les différents gestes qu'on fait pour réaliser ce type de choses. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501